Dans cette vidéo, tu vas découvrir la stratégie la plus puissante pour investir dans la crypto-monnaie. Pour utiliser cette stratégie, tu as besoin de 5 minutes par mois et de ton téléphone, rien de plus. Tu vas voir que tu n'as pas besoin de passer des heures et des heures derrière ton écran, tu n'as pas besoin de regarder le prix des crypto-monnaies tous les jours et tu n'as pas besoin d'être un expert en investissement. Mon objectif avec cette vidéo, c'est d'abord de t'expliquer la stratégie d'investissement que j'utilise personnellement et qui historiquement est la plus efficace. Et dans un second temps, à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai comment utiliser cette stratégie avec une application mobile que tu dois certainement déjà utiliser aujourd'hui si tu as démarré tes investissements dans la crypto-monnaie. Donc un conseil, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les informations et pour découvrir comment mettre en place la stratégie très facilement. On va passer tout de suite sur mon écran, mais juste avant, si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue à toi, je m'appelle Alexandre et sur cette chaîne, je partage pas mal de contenu sur l'investissement et sur la crypto-monnaie. Je partage des méthodes pour investir son argent, des bons plans, des techniques et également, je partage aussi des vidéos défis, des vidéos challenge dans lesquelles j'essaie des sites internet pour investir, etc. Si tu apprécies ce genre de concept, n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications pour être sûr de recevoir les prochaines vidéos. Et si tu veux soutenir facilement et gratuitement la chaîne YouTube, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on se retrouve sur mon écran et on découvre ensemble la stratégie d'investissement que tu vas pouvoir utiliser en moins de 5 minutes par mois. Let's go ! Ok, alors cette stratégie, c'est tout simplement le DCA. C'est une stratégie très connue des investisseurs en bourse et en crypto-monnaie, mais qui est très peu connue et surtout très peu utilisée par les débutants. Donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui veulent démarrer la crypto-monnaie ou qui démarrent tout juste la crypto-monnaie, qui ne connaissent pas encore le DCA, qui selon moi est la stratégie la plus simple pour investir son argent dans la crypto. Alors le DCA, ça signifie tout simplement Dollar Cost Average. Et l'objectif, ça va être de lisser son investissement avec un prix d'achat moyen. Donc ici, on est sur le graphique du Bitcoin avec le bullrun de 2017 et le bear market de 2018-2019. J'ai trouvé cette image qui reflète parfaitement le fonctionnement du DCA et juste après, on va l'actualiser avec les cours de 2021 et 2022. Et tu verras que c'est une stratégie qui fonctionne d'année en année et qui fonctionnera toujours dans les prochaines années. Le DCA, l'objectif, c'est tout simple, c'est de rentrer à intervalles réguliers. C'est-à-dire d'investir la même somme à la même intervalle de temps. Donc là, tu vois, on a le cours du Bitcoin en vert que tu peux retrouver d'ailleurs ici, tu vois, juste ici, avec le petit crash ici. Donc ça, c'est 2017-2018. Et en rouge, eh bien, c'est toutes les entrées que l'on va faire en DCA. Donc par exemple, tous les mois, tu vas investir 200 euros sur le Bitcoin. Ou alors, toutes les semaines, tu vas mettre 100 euros. Donc ça fait 400 euros à la fin du mois. Ou alors, tous les jours, tu vas mettre 10 euros. Et donc, ça te fait 300 euros à la fin du mois, etc., etc. Tu peux investir tous les jours, toutes les semaines, deux fois par mois, une fois par mois, une fois par trimestre, etc., etc. L'objectif, c'est d'investir la même somme à la même intervalle de temps. Et en fait, ça va nous permettre de profiter des hausses comme des baisses. Pourquoi ? Parce que quand ça monte, eh bien, tant mieux, on a investi ici avant la montée. Donc, on va pouvoir revendre ici, 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 etc. Et quand ça baisse, tant pis, on va pouvoir réduire justement le prix moyen d'achat. Et donc, on va pouvoir acheter moins cher. Et tu vois ici, en orange, on a la courbe. Donc, c'est le prix moyen d'achat. Et même quand ça monte ou quand ça baisse, eh bien, on va lisser notre investissement. Et l'objectif, c'est vraiment ça. Ça va être de lisser notre investissement pour réduire le risque et pour tout simplement avoir un prix moyen d'achat. Et quand ça va monter, eh bien, on va pouvoir vendre. Et quand ça va descendre, on va pouvoir acheter moins cher et pouvoir accumuler. Aussi simple que ça. Le DCA, c'est quelque chose de très basique que tu peux automatiser aujourd'hui avec des outils qui sont disponibles directement sur ton téléphone portable. Je te partagerai l'outil le plus connu de tous un peu plus tard dans cette vidéo. Mais tu vois, l'objectif, c'est vraiment de lisser ses investissements et d'avoir un prix moyen. Et sur le long terme, ça peut être extrêmement rentable selon les classes d'actifs. Également, je te partagerai un peu plus tard dans cette vidéo les actifs que je te déconseille avec le DCA parce qu'il en existe, surtout en crypto-monnaie. Mais tu vois ici, on est sur le cours du Bitcoin. Donc, de 2013 à 2022. Et là, on voit que sur le Bitcoin, ça peut être intéressant d'avoir une stratégie en DCA. C'est également intéressant sur l'Ethereum par exemple. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc ici, on a eu le bullrun de 2017 où on a eu un pic à 19 000 dollars. Ici, le bullrun de 2021. Donc, on a eu deux pics, deux ATH. Et ce que tu dois comprendre, c'est que moi personnellement, si je prends mon parcours personnel, j'ai acheté mes premières crypto-monnaies ici en 2017. J'ai mis 300 dollars au plus haut. Et malheureusement, ça a chuté. Et du coup, à l'époque, j'étais étudiant. 300 dollars, ça représentait une certaine somme. Donc, j'étais dégoûté des crypto-monnaies. Je pensais que c'était des arnaques. Je pensais que c'était fini, que c'était une mode, etc. Et que ça n'allait jamais remonter. Et du coup, j'ai fait une grave erreur. C'est qu'en fait, j'aurais pu investir en DCA. C'est-à-dire, j'aurais pu acheter ici, 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 etc. Par exemple, tous les mois, je mettais ne serait-ce que 50 euros sur le bitcoin tous les mois. 50 euros, ce n'est pas non plus énorme. Mais j'aurais pu accumuler pendant deux ans 50 euros par mois. Donc, au total, j'aurais investi 1200 euros. Ce n'est pas énorme, certes. Mais ça m'aurait permis d'acheter du bitcoin à 3000 dollars, à 5000 dollars, à 8000 dollars, à 10 000 dollars, etc. Et donc, j'aurais peut-être eu un prix moyen d'achat à 7-8 000 dollars. Ici, il a été jusqu'aux 60 000 dollars. Et ici, il a été à 69 000 dollars. Cela veut dire que si j'avais accumulé ici, admettons, à 7 000 dollars, entre ici et ici, si mon prix moyen d'achat était à 7 000 dollars, au plus haut, ici, il était à 69 000 et quelques, on va en dire à 70 000, j'aurais fait un x10 sur le bitcoin. Bien évidemment, c'est difficile de vendre au plus haut. Donc, peut-être que j'aurais vendu ici, puis ici, puis ici, puis ici, etc. Sauf que j'aurais pu faire un x3, un x4, un x5. Et en seulement 2-3 ans. Je te mets au défi de faire un x2, un x3. Donc, un plus 200, plus 300 % en bourse en l'espace de 2-3 ans. C'est un rendement de dingue que j'aurais pu avoir. Sauf que je n'ai pas investi en DCA ici. J'ai repris la crypto-monnaie à peu près ici. Donc, c'était mai-juin 2020. Donc, cela m'a permis d'acheter du bitcoin et de l'Ethereum à bon prix, certes. Mais je n'ai pas accumulé et j'aurais pu accumuler pendant près de 2 ans. Et cela, c'est énorme parce qu'en fait, si tu investis une petite somme tous les mois, tu ne les vois pas forcément passer. Sauf qu'à long terme, cela peut faire une énorme différence. Parce que sur des actifs comme le bitcoin, tu peux faire un x2, un x3, etc. Donc, c'est vraiment le DCA qui aurait été extrêmement intéressant entre 2018 et 2020-2021. Et encore aujourd'hui, cela peut être intéressant puisque cela te permet d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici, d'acheter ici, etc. Et peut-être que les prochaines années, le bitcoin va remonter. Donc, peut-être qu'on va chuter ici, on va stagner et on va remonter. Ou alors peut-être qu'on va rebondir et on va remonter, je ne sais pas. Là, on est en mai 2022. 2022, je ne sais absolument pas ce que nous réservent les prochains mois sur le marché des crypto-monnaies. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu vois ici, personnellement, en 2017, je pensais que les crypto-monnaies étaient mortes. Et je pensais que là, cela aurait été le record du bitcoin de toute son histoire. Au final, on est arrivé à 19 000 dollars. Ici, on était à 69 000 dollars. Donc, cela se trouve que le bitcoin, dans deux ans, trois ans, quatre ans, au prochain cycle, au prochain bull run, peut-être qu'il sera à 100 000, 200 000, 300 000 dollars. Qui sait ? Mais avant de t'expliquer comment mettre en place une stratégie de DCA directement sur ton téléphone portable, j'aimerais amener ton attention sur quelques points de vigilance. Ce sont des points dont tu dois faire hyper attention si tu veux investir en DCA parce que tu ne peux pas investir sur tous les actifs. C'est-à-dire que sur le BTC, donc le bitcoin, sur l'Ethereum, cela fonctionne puisque ce sont des choses solides. Ce sont des crypto-monnaies qui sont là depuis des années, qui ont une utilité pour l'Ethereum. Pour le bitcoin, certaines personnes trouvent que c'est inutile, d'autres personnes trouvent que c'est très utile. Moi, j'adore la valeur fondamentale du bitcoin et la décentralisation. L'Ethereum, pour le coup, il y a une réelle utilité comme par exemple le BNB, comme Matic, Polygon, etc. Il y a une réelle utilité et ce genre de crypto va développer la technologie de la blockchain dans les prochaines années. Par exemple, l'Ethereum, aujourd'hui, c'est sur le réseau Ethereum que les principaux NFT s'échangent. Par exemple, c'est également sur le réseau Polygon qui est donc un layer d'Ethereum sur lesquels il y a beaucoup de NFT qui s'échangent également. Ou alors sur la Binance Smart Chain avec le BNB, etc. Là, pour le coup, ce sont des technologies qui ont une réelle utilité et qui ont un historique. Que ce soit le bitcoin, l'Ethereum ou le BNB, ils sont là depuis des années. Ils étaient là au bullrun de 2017. Ils sont encore là aujourd'hui en 2022. Ce n'est pas une crypto qui monte et qui chute et qui va dans les abysses. Donc, je te conseille d'investir en DCA uniquement sur des actifs sérieux, sur des actifs qui ont fait leur preuve et surtout qui ont une utilité. Ne va pas investir en DCA sur un shitcoin par exemple. Ça n'a aucune utilité parce que si le graphique fait ça et ensuite ça meurt, il n'y a aucune utilité d'investir en DCA et d'accumuler. Sauf si la crypto-monnaie a une réelle utilité, apporte une solution à un problème, apporte une nouvelle technologie. Dans ce cas-là, oui, si tu crois dans la technologie, si tu crois dans le projet. Mais s'il n'y a aucun projet, ne va pas accumuler quelque chose qui a déjà crashé et qui n'a absolument aucun intérêt, aucune technologie, aucune valeur à ajouter. En gros, le DCA, ça fonctionne uniquement sur les courbes qui font ça, comme par exemple le Bitcoin ici. Donc là, tu vois, ça fait ça, ça monte, hop, ça stagne, ça monte, ça descend, ça monte, hop. Et là, on parie sur le fait que le Bitcoin dans les prochaines années reparte à la hausse. En tout cas, moi, c'est le pari que je prends avec mes investissements sur le Bitcoin et également sur l'Ethereum. Donc voilà, ça fonctionne sur ce genre de graphique. Ça ne fonctionne pas sur ce genre de graphique. Tac, 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 tac. Donc voilà, sur les petits projets, c'est assez compliqué de faire du DCA ou alors c'est très risqué. Sauf si tu crois réellement dans le projet. Dans ce cas-là, bon, ça peut t'amener à des fois 50, fois 100, fois 200, etc. Mais c'est très dur à avoir. Donc personnellement, le DCA, je l'utilise uniquement sur des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum qui ont une réelle utilité, qui apportent une solution à un problème et qui sont là depuis longtemps, depuis des années, qui ont un historique. Donc comme promis, je vais te montrer comment mettre en place ta stratégie d'investissement. Mais juste avant, sache que tu peux dupliquer la stratégie également en bourse. Parce que personnellement, j'ai investi dans la crypto-monnaie et dans la bourse et j'utilise également le DCA en bourse, notamment sur des ETF et sur des actions à dividendes. Ici, tu vois, on est sur le S&P 500. En gros, c'est un indice qui va réunir les 500 plus grandes capitalisations, donc les 500 plus grandes entreprises américaines. Et ici, donc, on est de 1982 à 2022. Donc, on est sur un horizon de temps de 40 ans. Et tu vois, la personne qui a commencé par exemple, je dis n'importe quoi, mais en 2000 à la bulle internet, peut-être qu'elle a accumulé ici. Donc là, elle était en perte parce qu'elle achetait de plus en plus bas. Après, c'est remonté en hausse. Donc là, elle était break-even parce que tôt ou tard, le prix moyen du S&P 500 arrivait à son prix moyen d'achat. Là, la crise de 2007-2008, juste après un petit crack et après, ça monte. Et en fait, la personne qui a accumulé d'ici à ici, même si elle était entre guillemets break-even, même si elle a accumulé pendant 10 ans, la deuxième décennie, elle s'est plutôt très, très bien mise. Elle s'est gavée parce que tu vois, ici, ça a monté, ça a explosé. Et après, tu vois, il y a eu des petits crashs. Là, c'est 2020, mars 2020. Alors, elle a pu acheter moins cher et ensuite, ça a explosé. Et là, on est dans une correction. Est-ce que ça va descendre ? Ça va continuer de corriger ? Ou alors, est-ce que ça va rebondir ? Et on va repartir à la hausse ? La question dans quelques semaines, quelques mois. Mais en tout cas, même sur des ETF et sur des actions à dividendes, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser le DCA, surtout sur des ETF parce que ça te permet de diversifier tes investissements. Et ça a été prouvé qu'il fallait mieux investir sur des ETF que sur des actions, donc du stock picking. Donc, en gros, choisir ses actions et parier que ses actions fassent mieux que le S&P 500 qui, historiquement, est un des meilleurs investissements en bourse du mois. Donc maintenant, comme premier, on va mettre en place une stratégie de DCA et je vais t'expliquer comment le faire avec Binance. Je vais te montrer comment le faire sur le site internet. Ensuite, je t'expliquerai très rapidement comment le faire sur l'application mobile puisque les deux sont possibles. Je vais d'abord t'expliquer sur l'ordinateur. Ça va être beaucoup plus simple à comprendre et ensuite, je t'expliquerai où trouver très rapidement les fonctionnalités sur téléphone portable. Juste avant, sache que si aujourd'hui, tu n'as pas encore de compte Binance, je te mets mon lien dans la description de cette vidéo. Ça te permettra de profiter d'une réduction à vie sur tes frais de transaction. Donc, ça veut dire dès lors que tu achèteras ou que tu vendras de la crypto-monnaie, tu paieras moins de frais de transaction. Donc, ça te permettra d'éviter de te faire grignoter ton capital et donc de pouvoir investir davantage d'argent avec Binance. Ces cadeaux, tu as juste à utiliser le lien dans la description. Tu t'inscris, c'est gratuit et ensuite, tu pourras mettre en place ta stratégie en DCA. Donc, je t'invite à t'inscrire ou à te connecter. Et une fois que tu es sur ton compte Binance, tu as deux possibilités pour acheter en DCA, pour investir en DCA. La première, tu vas dans acheter des cryptos, carte de crédit, débit. Ensuite, juste ici, tu as achat récurrent et on va pouvoir mettre en place un achat récurrent. En gros, ici, on va pouvoir l'acheter avec notre carte bancaire directement. Donc, je clique sur achat récurrent. Ensuite, je vais choisir les actifs. Donc, par exemple, je veux acheter en euros et je veux acheter du Bitcoin. Donc, je vais envoyer des euros vers BTC. Après, tu peux choisir. Donc, tu as Ethereum, BNB, etc. Là, pour le coup, je vais prendre l'exemple du Bitcoin. C'est le plus simple. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Donc, voilà, fais tes propres recherches sur chacune des crypto-monnaies que tu souhaites acheter. Là, je te montre avec le Bitcoin. Et l'objectif, c'est de te montrer cette fonctionnalité ainsi que la deuxième que l'on verra dans quelques instants. Là, on va rentrer le montant. Donc, tu peux investir à partir de 15 euros. Donc, je vais mettre par exemple, je ne sais pas, 50 euros. Et je vais choisir la fréquence. Donc, par exemple, je peux investir 50 euros une fois par semaine. Donc, toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois. Donc, par exemple, je ne sais pas, une fois par mois, je vais investir 50 euros sur le Bitcoin tous les premiers du mois à, je dis n'importe quoi, à 13 heures. Ou alors, sinon, toutes les semaines, on va dire tous les lundis à 13 heures. Ou alors, tous les lundis une fois sur deux à 13 heures, etc. Et ça peut être intéressant d'utiliser la fréquence hebdomadaire parce que si aujourd'hui, tu veux investir, admettons, 100 euros sur le Bitcoin tous les mois, peut-être que tu vas te dire, ok, moi, je vais lisser encore plus mon investissement. Je vais investir toutes les semaines 25 euros. À la fin du mois, ça revient à 100 euros parce que les crypto-monnaies, c'est un marché volatil. Et donc, par conséquent, ça peut être intéressant de lisser davantage ces investissements. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité, c'est gagner des cryptos auto-invest. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité que personnellement, j'adore. Je suis vraiment fan de cette fonctionnalité. Je trouve que ça permet de simplifier encore plus l'investissement. Une nouvelle fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je t'invite à faire tes propres recherches, tu vois, en lisant les informations. Il y a la FAQ, en faisant tes recherches sur les crypto-monnaies, etc. Là, je te partage la fonctionnalité. Donc ici, épargne Binance, gagner des cryptos auto-invest. Et ici, je vais pouvoir créer un plan auto-invest, donc un plan d'investissement automatique. Là, je vais cliquer sur créer un plan ici. Ensuite, je vais ajouter des coins. Donc là, j'ajoute des crypto-monnaies. Par exemple, je vais ajouter BTC, Ethereum et BNB. Bien évidemment, je t'invite à regarder les crypto-monnaies qui sont disponibles, à investir sur celles que tu souhaites, etc. Donc là, je vais créer un portefeuille à trois crypto-monnaies. Et je vais choisir l'attribution, donc le pourcentage que va représenter chacune de ces crypto-monnaies dans le portefeuille. Donc par exemple, le Bitcoin, je veux qu'il représente la moitié, je vais mettre 50%. L'Ethereum, je dis n'importe quoi, je vais mettre 30% et le BNB 20%. Donc là, c'est bon, la somme de l'attribution doit être égale à 100%, donc c'est bon. Et maintenant, je vais pouvoir automatiser tout ça et mettre le montant que je souhaite investir. Donc, je peux investir en USDT ou en BUSD. Donc moi, personnellement, je n'ai que du BUSD. Et là, je vais pouvoir mettre le montant. Admettons, tu veux mettre 100 BUSD, donc 100 dollars américains une fois par mois. Tu mets 100 et tu mets mensuel. Tu choisis la date, donc par exemple tous les premiers du mois à 15h. Là, c'est 3h du matin. Là, c'est 3h de l'après-midi. Peut-être que tu veux investir toutes les semaines. Donc dans ce cas-là, tu veux mettre 25 dollars par semaine tous les lundis à 15h. Ou carrément, tu peux mettre quotidiennement. Donc là, par exemple, tu mets 10 dollars par jour. Donc, ça fait 300 dollars à la fin du mois. 10 dollars par jour, ça signifie que tous les jours, tu vas investir 5 dollars sur le Bitcoin, 3 dollars sur l'Ethereum et 2 dollars sur le BNB. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça va automatiser l'attribution du montant que tu vas souscrire, que tu vas investir tous les jours. Et par exemple, tous les jours à 15h. Et ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant puisque tu vas créer une allocation personnalisée ici. Tu vas pouvoir investir de façon quotidienne. Et également, tu vas pouvoir mettre le montant que tu souhaites juste ici. Là, tu as la résumée. Donc là, aujourd'hui, on est le 17 mai. Il est 14h48. Montant par période, 10 dollars. Donc, tu vois que la première date d'investissement, c'est aujourd'hui à 15h. Donc, dans 12 minutes pour le coup, puisque là, j'ai mis 15h. Si je mets mensuel, ce sera le 1er juin. Sauf que si ici, je change. Donc, admettons, je mets le 5 du mois. Ce sera le 5 juin, etc. Donc là, en gros, tu connais la date de début d'investissement. Juste en dessous, tu as utilisé le solde d'épargne flexible. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sache que sur Binance, tu as une fonctionnalité. Donc, c'est tout simplement des comptes d'épargne sur lesquels tu peux mettre de la crypto-monnaie. Et sur ces comptes d'épargne, tes crypto-monnaies vont générer un rendement. Et vu que c'est flexible, c'est une épargne flexible, eh bien, tu vas pouvoir retirer à tout moment tes crypto-monnaies. Ce n'est pas verrouillé. Et en gros, là, j'ai zéro BUSD. Mais si jamais tu as de l'argent sur des soldes d'épargne flexible, tu peux activer cette possibilité-là. Bien évidemment, je t'invite à te renseigner sur les soldes d'épargne flexible avec notamment Binance. Ensuite, je t'invite à lire le contrat auto-invest de Binance pour avoir conscience et connaissance de tes investissements. Tu cliques sur la petite case et tu cliques sur confirmer. Comme ça, tu vas lancer ton plan d'investissement automatique. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Binance. Je trouve qu'ils innovent énormément et ils apportent tout le temps des fonctionnalités, des nouveautés pour simplifier la vie aux débutants et aux personnes qui veulent se lancer dans l'investissement en crypto-monnaie, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Et si tu veux utiliser ces fonctionnalités sur téléphone, tu te connectes à l'application Binance. Le lien est dans la description une nouvelle fois. Tu vas dans le menu juste ici, le menu Binance. Et là, tu as donc acheté des cryptos. Tu cliques sur acheter des cryptos. Tu choisis la crypto-monnaie que tu souhaites acheter. Ça charge. Juste en dessous, tu vas avoir achat récurrent. Tu cliques sur activer. Et là, tu mets par exemple 50 euros une fois par mois, une fois toutes les deux semaines ou une fois par semaine. Par exemple, une fois par mois le 15 du mois et tu cliques sur continuer. Donc ça, c'est très simple. Et ensuite, si tu veux utiliser l'autre fonctionnalité, tu cliques une nouvelle fois sur menu. Et là, tu as investissement automatique. Tu cliques sur investissement automatique. Et là, tu arrives sur la même page que l'on était tout à l'heure sur ordinateur. Et là, tu vas pouvoir créer un plan. Tu vas pouvoir ajouter des cryptos. Donc, comme ce qu'on a fait sur ordinateur, tu choisis l'allocation, le montant, le cycle, etc. Donc, tu vois que c'est aussi simple sur ordinateur que sur téléphone portable. Ça te permet d'automatiser tes investissements et ça te permet surtout d'investir en DCA sur des crypto-monnaies comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Une nouvelle fois, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je te partage simplement la stratégie du DCA à toi de faire tes propres recherches sur les crypto-monnaies que tu souhaites acheter, à toi de calculer également de façon historique les crypto-monnaies que tu souhaites acheter et à toi de faire tes propres recherches dans son ensemble. Cette vidéo a juste pour objectif de te présenter cette stratégie. Après, tu en fais absolument ce que tu veux. Mais si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. C'est fait pour ça et je te remercie par avance pour ton retour. N'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir mon travail. Ça aide au référencement. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Telegram. Le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Abonne-toi, active les notifications pour recevoir plein d'autres vidéos comme celle-ci. Et je te donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. C'était Alexandre. Merci à toi pour ton écoute. Ciao, ciao !